Un euro symbolique qui a été rémis au Mali et à la communauté internationale par le biais de l'UNESCO en guise de compensation après la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali par des diadistes en 2012, des dégâts estimés à 2,7 millions d'euros des mausolées de la ville classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui a été détruit dans cette partie du monde, dans la belle ville de Tombouctou, ce ne sont pas des cailloux. ou des pierres qui ont été démolies, mais un véritable patrimoine mondial qui fait partie de notre identité commune. Grâce à vous tous, les mausolées sont désormais debout et les manuscrits ont des lieux sûrs, conservés pour une exploitation scientifique au profit de l'humanité. Plus de peur que de mal donc, les personnages vénérés dans ces mausolées de Tombouctou ont été reconstruits à l'identique entre mars 2014 et juillet 2015. En 2016, la CPI a condamné Hamad al-Fakih al-Mahadi à 9 ans de prison pour avoir dirigé la destruction des mausolées de la cité des 333 saints alors que le procès du commissaire de la police islamique à Tombouctou s'est ouvert devant la CPI en juillet 2020.